L'association est née de l'annonce de la mise en vente de l'ancienne maison d'Handais-Breton à Saint-Syr-la-Popie. Donc il y a à peu près deux ans, deux ans et demi. Donc quand on a vu ça avec mon ami Sylvain Lacaz du Lot et moi-même qui suis passionné d'Handais-Breton depuis très longtemps et qui avait essayé d'agir au moment de la disparition du 42 rue Fontaine à Paris, on s'est dit peut-être le moment est venu d'essayer de faire ici à Saint-Syr ce qu'on n'avait pas pu faire avec le 42 rue Fontaine, c'est-à-dire une sorte de nouveau palais du surréalisme. Donc dans un premier temps, il s'agissait de sauver cette maison, de faire qu'elle reste un lieu artistique. Si on suit André Breton et son invention du hasard objectif, effectivement il n'y a pas de hasard dans cette rencontre. Cette maison dite ancienne auberge des Mariniers, alors il y a plusieurs, on va dire, interprétations. Certains disent que cette auberge des Mariniers était à un autre endroit, que ce serait peut-être celle-ci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette maison, à la fois, elle a la plus vieille tour de garde du village, qui date du XIIe siècle, avec différentes parties labyrinthiques, qui ont dû plaire aussi à André Breton. Il y a des parties du XVIe, il y a des parties du XVIIIe, dont la très belle façade qui ouvre sur la place du Carole. Donc ça fait penser à certains de ces textes, où il imagine comme ça un lieu multiple, comme dans la galerie Gradiva, et en même temps tout petit, quelque chose de labyrinthique, comme cette espèce de château semi-ruiné, où il imagine tous ses amis dans l'un de ses textes les plus célèbres. Alors, voilà, donc là, il y a effectivement une conjonction entre ce lieu et le moment aussi, et la façon dont il découvre. C'est-à-dire, en 1950, il est invité par le mouvement des citoyens du monde pour faire un discours à l'occasion de grandes festivités, de rassemblements, de lancements de ce mouvement à Cahors. Et à un moment donné, il y a une sorte de manifestation, une des premières manifestations, ouverture de la première route mondiale. Donc, ce mouvement des citoyens du monde, créé par cet ancien militaire américain déserteur, donc Gary Davis, voulait fédérer à la base, donc, l'humanité. Et étrangement, mais là aussi peut-être hasard objectif, c'est le lot qui a le mieux répondu dans un premier temps à cet appel. Et donc, il y a cette manifestation depuis Cahors jusqu'à Saint-Cyr. Et quand Breton arrive à Saint-Cyr-la-Popie, le site est embrasé au feu de Bengale, et il y répond comme une sorte d'illumination mystique, en disant que ce qui lui était apparu était une rose impossible dans la nuit, et il ira même « j'ai cessé de me désirer ailleurs ». Saint-Cyr, oui, Breton est omniprésent, même si toutes les personnes ne savaient pas qui vraiment est André Breton. En tout cas, il a laissé son empreinte. On le voit, il y a encore des témoins vivants, qui ont des activités encore sur le village. Et aux alentours, un peu plus loin que Saint-Cyr, il y a aussi d'autres témoins, notamment des anciens brocanteurs, des restaurateurs, qui peuvent témoigner de sa venue et des activités qu'il a eues sur Saint-Cyr-la-Popie et sur le lot et la région. Saint-Cyr-la-Popie, c'est d'abord un lieu où, le plus souvent possible, étant parisien, je me déplaçais pour pouvoir regarder ce magnifique village, déjà, d'une part, et puis surtout la maison d'André Breton, parce que c'est un écrivain que je lis et pratique depuis l'adolescence, en fait. Avec Artaud, les surréalistes, c'était bouleversant, après Huit-Semences, après le XIXe, de passer comme ça dans un univers où le rêve est prôné, le rêve est mis en avant, le rêve est exalté au point même de devenir une création, c'était bouleversant. C'est d'abord un lieu magnétique, très fort, très intense. Et puis il y avait cette maison, voilà, les années ont passé. Un jour un ami me téléphone et me dit, Alexandre, sais-tu quelque chose de vraiment extraordinaire ? La maison d'André Breton est à vendre. C'était absolument prodigieux de voir le temps réellement suspendu. Il y avait absolument tout, tel que Breton a laissé ses objets au moment de sa disparition du monde. Il y avait le cendrier, il y avait les pipes, il y avait des coupes à vin, je crois, des tableaux, les mâles, des livres, sa chambre, son lit. Enfin, c'était fou, c'était absolument fou. J'ai eu du mal à rentrer. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à rentrer. Ici, c'est comme si cette maison devenait ce fameux point de conjonction où tous les contraires se résoudraient. Et même si ce n'est pas les mêmes noms qu'ils reçoivent ici, il y a quand même Man Ray, il y a quand même Max Ernst, il y a Toyin, plus tard viendront des chanteurs comme Ferré et Gréco, on va dire dans les proximités du surréalisme, Henri Cartier-Bresson, Isvig, bien sûr, ou d'autres viendront. Et on sent que cette fraternité très proche de la table ronde, d'un certain point de vue, et puis d'une sorte de fraternité moderne des artistes de ce temps, une sorte de, comme il parlait, de communisme du génie, c'est-à-dire une sorte presque de, comment dire, de complot poétique, y compris amoureux, donc avec ces femmes. Elisa, c'était aussi la maison d'Elisa, s'était rencontrée ici. La lucidité du bonhomme, quoi. Écrivain moyen, il le sait, donc il va passer sa vie à défendre, à mettre son talent au service d'individus qu'il va rencontrer partout. Il va, c'est une bombe à neurones. Il arrive dans un lieu, boum, ça explose. Il ramène un homme, une culture, il ramène un art et il le montre, il l'explose. Et en plus, il dit, non seulement tu vas montrer tes heures, mais en plus, on va faire la révolution dans ton pays parce que ça manque un petit peu, là. Il faut montrer aux politiques que les artistes, c'est dangereux. Donc, voyez le bonhomme, partout où il passe, c'est la mer de noir, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. C'est ça, l'art. Ça commence là, la création. L'un de ses points sublimes ici, puisqu'il y trouve à la fois toute une forme d'ancrage du côté arthurien, du côté de la Bretagne ancestrale, de Celtic, et sur Paris, je pense, plus du côté de l'hypermodernité de son temps. Et il essaie de tenir ça de la même manière qu'il s'intéressait aussi beaucoup aux civilisations, par exemple, asiatiques, sur les questions du ying et du yang, qui sont d'ailleurs représentées, qu'il avait fait représenter par un de ses amis, sous forme de galets, d'ailleurs, du Lot, sur la terrasse de la maison ici. Le confort étant très réduit, en fait, dans un premier temps, les activités, par exemple, de restauration, voire même quelques fois pour y dormir, se font à l'extérieur, chez des habitants, notamment chez la fameuse madame Julia, maman de M. Finel, le tourneur sur bois, chez qui ils allaient manger et boire, et notamment force rhum blanc, visiblement, d'après les comptes rendus qu'on a, et qui donnaient lieu ensuite à des écritures de poèmes, des interventions, des lectures de textes en cours ou de textes théoriques de gens en dehors du surréalisme et qui venaient au pouls commun de la réflexion et des débats. Ici, ça devient, en fait, quasiment un des deuxièmes pôles du surréalisme, où les activités, en fait, reprennent, voire même, on pourrait dire, tout simplement, continuent. À la fois, les activités habituelles, avec Lévi-Strauss, par exemple, ici, reprennent le fait d'aller dans les brocantes avec les autres amis de passage surréalistes. Effectivement, il y a la nature, ici, qui est très présente, qui va ouvrir toutes sortes de pistes nouvelles, avec les agates, effectivement, le long du dot, des formes de pierres ou de souches trouvées le long de la rivière ou même dans les forêts alentours. Je pense qu'il y a un surréaliste qui a très bien développé Breton vers la fin de sa vie dans ses entretiens ou autres, qui est une forme de liberté de pensée absolue, une forme de liberté de création absolue, effectivement, qui a été ouverte et rendue possible, que ce soit dans le langage ou dans tous les langages des arts, les arts plastiques ou autres, par la charge des artistes modernes, dont les dadaïstes et les surréalistes, principalement, étaient les fers de lance à cette époque-là et jusqu'à aujourd'hui, y compris dans des formes beaucoup plus contradictoires, mais qui se rapprochent du surréalisme, qui sont, par exemple, la publicité, ce qui a posé beaucoup de soucis, d'ailleurs, de questionnements à Breton à la fin lors de sa dernière grande exposition, de l'écart absolu, à savoir que quand il comparait la poésie moderne à une réclame, à une belle réclame pour casser toute la pensée classique qui avait rendu possible quand même les massacres de la Première Guerre mondiale, et ensuite, il ne pensait certainement pas que cette prédiction allait jusqu'à, on va dire, contaminer toute la société de consommation qui s'est un peu retournée contre les surréalistes, et sa question à la fin, c'était, cette fois, tu sais, peut-être moins la lutte contre les formes d'aliénation, de contraintes, que sont la religion ou le militarisme, mais plus comment lutter contre la société de consommation avec toute cette ambivalence de l'image libérée par le surréaliste. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a des groupes surréalistes, effectivement, qui ont survécu à la dissolution officielle du surréalisme par Jean Schuster, qui le continuent. Il y a un groupe, je sais, qui se réunit à l'Escalie à Paris. Il y a différents groupes dans le monde qui continuent à se revendiquer du surréalisme, comme la superbe coopérative culturelle de Buenos Aires, donc l'Archibrasso, qui avait été créé par Juan Gris, par exemple. Mais il y a des échos régulièrement qui nous viennent d'autres parties du monde, comme la Grèce récemment, comme la Roumanie, où il s'est passé des choses encore cette année autour du surréalisme. Le projet de cette maison, c'est quelque chose de dynamique, innovant, poétique, dans l'axe du surréalisme, dont nous sommes tous des héritiers aujourd'hui. Le génie du surréalisme, c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. Le surréalisme ne peut pas s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il a touché les éléments essentiels de nos exigences premières, à savoir tout ce qui est lié vraiment à l'onirique. Donc le surréalisme ne peut pas disparaître puisque c'est la volonté majeure, essentielle et fondamentale de la sortie de la prison. N'oubliez pas que le surréalisme, au début, c'était lisible. C'était illisible, absolument illisible. Il faut le savoir vraiment clair de terre de Breton. Si vous comprenez quelque chose, vous venez m'en parler. Mais vraiment, vous venez m'en parler. Parce que c'est de l'onirisme, c'est totalement alambiqué, c'est des rencontres avec des gens, des rencontres avec des lieux, des maisons, des rues, des noms, des retours à soi-même. Voilà. Mais c'est fabuleux parce que c'est chargé d'une histoire et ce passé chargé, quand on le relit, quand on rouvre clair de terre, on revisite une pensée, en fait, une pensée agissante. Voilà, je cherchais le mot. Une pensée agissante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...